Enfin, c'est le printemps. Les journées rallongent et avec le temps chaud, les premières baignades de la saison se dessinent à l'horizon. Quoi de plus invitant qu'une piscine creusée et son eau cristalline juste assez rafraîchissante? Mais avant de passer du rêve à la réalité, vous devrez d'abord ouvrir votre piscine. D'ailleurs, si vous avez suivi les étapes de notre capsule fermeture, vous devriez retrouver votre bassin dans un état optimal pour procéder à son ouverture en autant de temps qu'il en faut pour crier Marco Polo! Alors, si la glace et la neige qui se trouvaient dans votre bassin ont complètement fondu, vous pouvez ouvrir votre piscine. En effet, une ouverture tôt au printemps est conseillée pour minimiser la prolifération d'algues, ce qui facilitera le nettoyage et l'atteinte d'une eau équilibrée. Aujourd'hui, c'est Sébastien, spécialiste chez Club Piscine, qui aura le plaisir de vous guider étape par étape dans l'ouverture de votre piscine. Les voici dans l'ordre. Inspection extérieure et premier nettoyage Installation de la quincaillerie et de l'écumoire Préparation des équipements Remplissage de la piscine et trousse d'ouverture Nettoyage en profondeur Test et équilibre de l'eau Mise en marche des systèmes auxiliaires Avant de débuter, assurez-vous d'avoir une trousse d'ouverture adaptée à votre système d'assainissement, soit au chlore ou au sel. Dans votre trousse, vous devriez retrouver un contenant de dégraissant. Il est recommandé d'utiliser le dégraissant quelques heures avant l'ouverture pour laisser le temps aux produits de bien faire effet. Le dégraissant éliminera les matières organiques en plus de s'attaquer aux cernes incrustées sur la toile. Versez tranquillement le liquide en faisant le tour de votre piscine. Sébastien, fais attention de ne pas tomber dans la piscine, là! Pour être en mesure d'ouvrir votre piscine sans interruption, vous aurez également besoin de ces quelques items. La liste détaillée se retrouve dans la description de cette vidéo. Vous avez tout ce qu'il faut? Parfait! À vos marques, prêts, ouvrez! Si vous avez utilisé une toile de protection, il est maintenant temps de la retirer pour découvrir l'état de votre bassin. Pour éviter de faire tomber les feuilles et autres résidus dans la piscine, demandez l'aide d'une autre personne pour enlever le filet. Hé, viendrais-tu m'aider, s'il te plaît? Merci! Nettoyez, séchez et remisez le filet protecteur. Retirez ensuite le système d'élastique. Selon le niveau de l'eau, examinez la toile et la structure interne du bassin afin de vous assurer que celles-ci sont exemptes de bris ou de fissures. Même si vous ne voyez pas le fond de votre piscine, ramassez le gros des résidus accumulés pendant la saison froide à l'aide d'une puise ou d'un ramasse-feuille. C'est quoi ça, Sébastien, un ramasse-feuille du futur? C'est un ramasse-feuille sur roulettes. C'est vieux comme la terre, mais maudit que ça va bien! Frottez ensuite le fond et les parois du bassin avec une brosse. Beau travail! Déjà une étape de complétée. Bon, bien Sébastien, c'est le temps de se mouiller. Quand il faut y aller, il faut y aller! Commencez par retirer les bouchons qui obstruent les retours d'eau. Vissez ensuite l'anneau interne à l'aide de la clé bleue. Installez l'œil dans le retour d'eau, puis la bague extérieure. Recommencez autant de fois qu'il y a de retour d'eau dans votre piscine. Dirigez-vous ensuite vers l'écumoire. Retirez les protecteurs de styromousse en commençant par la tige de bois, puis le ou les morceaux extérieurs. Et enfin, les protecteurs à l'intérieur. Vous pouvez ensuite dévisser le bouchon au fond de l'écumoire. Si vous y voyez deux bouchons, assurez-vous de retirer celui installé lors de la fermeture. Il est généralement bien identifié et beaucoup plus facile à retirer. À moins que le drain de fond ne soit relié à l'écumoire, veillez à ne pas retirer le second bouchon, ce qui pourrait affaiblir la fondation de votre piscine. Enfin, remettez le panier et le couvercle de l'écumoire en place. Si votre piscine est équipée d'une lumière de type retour d'eau, aucune manipulation particulière n'est à prévoir lors de l'ouverture. Pour une lumière en niche, vous devrez retirer le morceau de styromousse dans l'embouchure, puis replacer la lumière à sa place sur le mur de la piscine. Au moment de redémarrer vos différents équipements, il faudra également redémarrer le disjoncteur de la lumière. C'est à cette étape que nous raccorderons les différents équipements de la piscine. Selon si vous les avez remisées à l'intérieur pour l'hiver ou non, certaines manipulations ne seront pas nécessaires. Vérifiez que toutes les composantes de votre piscine sont en bon état. Prenez le temps d'inspecter les équipements qui ont passé l'hiver à l'extérieur. Sortez les différents équipements et tuyaux entreposés depuis l'automne. Pour vous aider dans la configuration de vos équipements, référez-vous aux photos prises lors de la fermeture. Assurez-vous que votre pompe est bien hors tension, puis vissez-y le ou les bouchons de drainage. Connectez ensuite l'entrée d'eau de la pompe. Serrez simplement les unions à main nue pour attacher les tuyaux. À chaque début de saison, si votre configuration le permet, il est recommandé de bien lubrifier les joints d'étanchéité de votre plomberie. De cette façon, vous éviterez les fuites d'eau potentielles durant l'été. Vissez ensuite le tuyau qui fait le lien entre la sortie de la pompe et l'entrée du filtreur. Attention de ne pas trop serrer pour ne pas endommager la quincaillerie. Passons maintenant au filtreur. Commencez par remettre le bouchon de drainage au bas de l'appareil, puis revissez le hublot d'inspection en prenant soin de ne pas trop serrer. Prenez également un moment pour revisser les unions des autres tuyaux. Avant de remettre le manomètre en place, enrôlez quelques tours de ruban téflon autour de son connecteur afin de le garder bien étanche tout l'été. Voilà! Pas plus compliqué que ça! Si votre piscine est équipée d'une thermopompe, c'est le moment de la préparer pour la saison. Il faudra d'abord l'inspecter et la nettoyer. À l'aide d'un boyau d'arrosage avec un faible débit d'eau, enlevez délicatement les débris et pollens qui se sont accumulés sur la grille protectrice. Si la thermopompe n'est pas connectée aux autres composantes de la piscine, retirez les deux bouchons expansibles à l'arrière en prenant soin de remettre les joints d'étanchéité en place. Connectez ensuite la sortie de la thermopompe au retour d'eau, puis la sortie du filtreur à l'entrée de la thermopompe. Utilisez les tuyaux ou encore la vanne de contournement selon votre configuration. Il est recommandé d'attendre que la température de l'eau soit au moins à 12 degrés avant de mettre votre thermopompe en marche. Il est aussi préférable que l'eau du bassin soit propre. Si possible, nous vous conseillons de bloquer l'entrée d'eau de votre thermopompe pour le moment. Si vous avez un chlorateur ou bien un système purificateur Nature 2, replacez le bouchon de drainage au besoin et reconnectez les tuyaux selon la configuration de votre équipement en s'assurant de bien respecter l'entrée et la sortie d'eau. Retournez voir les photos prises lors de la fermeture à l'automne pour vous aider dans la configuration des tuyaux. Pour le Nature 2, prenez note que la cartouche utilisée la saison passée devrait encore être dans la cuve. Il faudra la remplacer une fois votre eau balancée seulement. Nous y reviendrons plus tard. La cellule de votre système au sel devra elle aussi être remise en place. Pour la connecter, il vous suffit d'enlever le tuyau temporaire ou les bouchons expansibles placés sur la tuyauterie pour l'hiver. Vissez la cellule à main nue. Une fois en place, branchez-la au panneau de contrôle et vérifiez le fil de mise à la terre. Laissez le panneau de contrôle en mode arrêt jusqu'à ce que l'eau de votre piscine soit propre et équilibrée. Cette façon de faire augmentera la durée de vie de votre cellule au sel. Ce n'est que lorsque tout l'équipement de votre piscine sera en place et bien connecté que vous pourrez sortir le boyau d'arrosage afin de remplir le bassin. Selon les précipitations hivernales et l'utilisation ou non d'une toile protectrice, le niveau d'eau présent dans la piscine variera. Au besoin, remplissez votre piscine jusqu'aux trois quarts de votre écumoire. C'est d'ailleurs le niveau que vous allez vouloir maintenir tout au long de la saison. Si l'agent filtrant du filtreur n'a pas été nettoyé lors de la fermeture l'automne dernier, il faudra le faire avant d'utiliser la trousse d'ouverture. Pour savoir comment vous y prendre, référez-vous aux instructions sur l'emballage du nettoyant à filtre ou encore à la section à ce sujet dans notre capsule fermeture de piscine creusée. Utilisez le reste du contenu de votre trousse d'ouverture en faisant le tour de votre piscine. Suivez les directives sur l'emballage et manipulez les produits chimiques avec précaution. Selon les recommandations du fabricant, il faudra faire circuler les produits dans la piscine. Pour ce faire, commencez par brancher la pompe à l'alimentation électrique. Comme les lignes d'eau sont à sec en début de saison, il est recommandé de mettre un boyau d'arrosage dans le panier de votre pompe pour l'aider à démarrer. De cette façon, votre pompe ne forcera pas de manière inutile. Pour maximiser la circulation, assurez-vous que les valves d'écumoirs et de drains de fond sont ouvertes, puis placez la poignée du filtreur en mode filtration. Démarrez la pompe pour laisser circuler les produits de la trousse d'ouverture. Au bout d'une heure environ, vous pouvez arrêter la pompe. Nous en sommes maintenant venus au moment que vous attendiez avec impatience. Le grand nettoyage de votre piscine. Connectez d'abord votre aspirateur de piscine à l'écumoir, puis placez la poignée du filtreur à la position vidange. Fermez la valve du drain de fond pour maximiser la suction de l'écumoir et activez la pompe. Passez l'aspirateur dans votre piscine en prenant le temps qu'il faut pour bien nettoyer. En commençant le nettoyage de votre piscine en mode vidange, vous éviterez d'engorger votre filtreur avec les gros débris de votre piscine. Une fois ces débris évacués, fermez la pompe et placez votre filtreur en mode filtration. Redémarrez la pompe pour activer le cycle de filtration. Continuez d'aspirer et de frotter en mode filtration jusqu'à ce que le fond et les parois de la piscine deviennent propres. Répétez les étapes autant de fois que nécessaire. Lorsque vous êtes satisfait de l'état de votre piscine, recueillez un échantillon de 500 ml en vue d'un test d'eau au comptoir service de votre club piscine Super Fitness local. Notre spécialiste analysera la composition chimique de votre eau et sera en mesure de vous proposer les produits nécessaires afin d'atteindre une eau balancée le plus rapidement possible. C'est aussi un bon moment pour faire le plein de vos produits d'entretien courant en vue de la prochaine saison. De retour à la maison et une fois votre eau bien équilibrée, vous pouvez insérer votre nouvelle cartouche Nature 2 dans sa cuve ou encore mettre en marche la cellule d'électrolyse de votre système au sel. Notez qu'il est recommandé d'attendre que votre eau atteigne les 18 degrés avant de démarrer votre système au sel. Vous pourrez fonctionner au chlore d'ici là. Voilà! Votre piscine est maintenant ouverte. Il ne vous reste plus qu'à enfiler votre plus beau maillot et attendre l'arrivée du beau temps. Félicitations! Et beau travail, Sébastien! Merci, bonne saison! Si vous avez des questions, besoin de précision supplémentaire concernant votre ouverture de piscine ou encore si vous désirez confier l'ouverture de votre piscine à un expert, n'hésitez pas à contacter votre magasin Club Piscine Super Fitness local. À la prochaine!